Mesdames, Messieurs, chers amis, bonjour. Merci de regarder cette petite séance sur notre nouvelle plateforme FISAF. C'est le moment pour moi de m'adresser plus directement aux personnes que nous accompagnons, aux personnes fragiles, aux personnes handicapées qui sont dans nos établissements, pour leur souhaiter des vœux, les meilleurs vœux pour l'année 2018, pour eux et pour leur famille. Mais c'est aussi pour moi l'occasion de m'adresser à l'ensemble des professionnels, des établissements, des services, des associations qui sont adhérentes à la FISAF, m'adresser à eux pour les remercier du travail fait au cours de l'année 2017 et pour aussi en 2018 leur adresser tous mes vœux d'un travail dont je sais qu'il sera efficace, qu'il sera professionnel, qu'il sera au service des personnes fragiles, de la qualité de leur accompagnement et de la mise en place des parcours, des parcours de vie, des parcours de santé dans une société dont on souhaite tous qu'elles soient de plus en plus inclusives. Mes vœux iront aussi au développement des outils que la FISAF a mis en place ces derniers mois, en particulier la plateforme qui me permet aujourd'hui de m'adresser à vous. C'est un outil structurant dans lequel l'ensemble du conseil d'administration de la FISAF a investi parce que nous considérons que c'est un outil qui nous apporte collectivement une valeur ajoutée forte parce qu'il permet des échanges, des forums, il permet un enrichissement de nos pratiques, la connaissance de ce que font nos collègues, de ce que font des professionnels qui, comme nous, travaillent auprès des personnes fragiles et des personnes handicapées et que cette plateforme correspond donc à un enrichissement collectif qui est nécessaire, qui nous permet d'être meilleurs dans nos pratiques de professionnels et qui nous permet d'améliorer les services et la qualité de l'accompagnement. Les premiers chiffres, les premiers résultats de la mise en place de cette plateforme sont extrêmement encourageants. De nombreux professionnels se sont connectés très vite dès la mise en place de l'outil. Aujourd'hui, de nouveaux professionnels arrivent, participent au fonctionnement de la plateforme qui se développe d'une manière qui va au-delà des estimations que nous avions pu faire initialement. Donc cet outil est un bel outil. C'est vous qui le faites vivre. Et 2018 sera, je l'espère, en tout cas c'est les vœux que j'aimais, sera l'année du plein déploiement et de la pleine réussite de cet outil. Il permet de mettre en relation, vous le savez, les professionnels du réseau FISAF. Mais de plus en plus, la plateforme FISAF a pour vocation de mettre en relation des professionnels qui accompagnent, qui travaillent auprès des personnes handicapées, mais qui sont dans d'autres réseaux, qui sont dans d'autres fédérations, qui sont auprès de personnes handicapées, qui ont besoin du savoir-faire des professionnels de la FISAF, du savoir-faire en matière d'handicap sensoriel et d'accompagnement des personnes avec un handicap sensoriel. Donc c'est un outil FISAF pour les adhérents de la FISAF, mais ce sera de plus en plus un outil qui nous permettra d'être en contact avec nos collègues, avec les autres professionnels des autres réseaux. Tout cela pour enrichir nos pratiques, pour constituer des équipes pluridisciplinaires, pour donner un contenu et une matière à des plateformes de services au bénéfice des personnes fragiles et des personnes handicapées. Donc bon vent à cette plateforme. Tous mes voeux à vous tous à la réussite de ce projet. 2018, c'est aussi pour la FISAF des projets en matière de développement d'actions de formation qui doivent permettre de toucher des professionnels et de transmettre à travers ces formations les savoir-faire et les acquis des professionnels du handicap sensoriel. Le déploiement de ces actions de formation suppose des partenariats avec les autres grands réseaux qui sont des réseaux qui, comme nous, travaillent à l'accompagnement des personnes handicapées. Je pense à la FEAP, je pense à Nexem, je pense à la Croix-Rouge, je pense au PEP, je pense aux APAGE. Ce sont en 2018 avec ces partenaires-là que nous allons travailler sur des actions de formation commune et de déploiement, de développement des formations sous l'égide de la FISAF et avec le soutien et les interventions des professionnels que vous êtes. Voilà, donc 2018 va être une année de développement, de nouveaux produits, de nouveaux services, de nouvelles prestations, ça va aussi être une année de consolidation des outils qui ont été mis en place au cours des mois précédents. Merci tous mes voeux à vous, à vos proches et à vos associations, à vos établissements et à vos services. Merci.